à partir de maintenant on va s'occuper de d'une de ces choses qui se trouve ici donc là pour faire simple je vais vous résumer le tout ce qu'on a vu jusqu'à présent de vitesse de mouvement je l'ai tout refactorisé dans d'autres classes histoire de de rendre ça un peu plus sympa et un peu plus facile à manipuler derrière donc dans ma classe qui gère le joueur la warden player j'ai récupéré les tics directement l'état du joueur s'il est sur le sol s'il est en train de sprinter etc et plein d'autres choses notamment s'il est au sol voilà et changement de statut et j'ai rajouté une petite variable qui s'appelle les points de cheat tempo donc le tempo pour l'instant on va peut-être l'enlever donc ce qui va se passer c'est plus qu'il sera market cheater là pour l'instant je laisse le débug mais comme vous voyez ici maintenant on va avoir des violations de speed donc à partir du moment où vous allez dépasser une certaine vitesse vous allez voir des points d'infraction entre guillemets en disant que ben vous avez vous êtes allé trop vite par rapport à ce qui était faisable normalement dans le jeu et ce qui va avoir pour conséquence de vous vous augmentez vous prendre enfin d'augmenter un capital de points à partir d'un certain seuil de ce capital de points vous allez déclencher une alerte une alerte sur le qui sera remontée directement sur le forum ou sur enfin pas sur le forum directement mais en base de données ou autres et c'est comme ça que on saura qui cheat ou qui ne cheat pas sachant que cette détection elle est assez précise je vais vous montrer l'exemple là là je fais le con entre guillemets je vais à la vitesse maximale je sprint en sautant donc techniquement là je suis en clé en vanilla enfin j'ai un clé en craqué c'est pas bien mais voilà là il peut y avoir un écart mais voilà c'est tout ce qu'il y aura quoi c'est pas ça c'est là c'est on peut pas aller plus vite que ça enfin dans le jeu on peut pas aller plus vite qu'un saut avec une un déplacement en diagonale avec le bon angle voilà et ça le déclenche hop mince donc ça c'est le maximum qu'on puisse faire donc en admettant sachant qu'il y a le facteur lag il y a le facteur on a on peut avoir des événements un peu imprévisibles qui déclenchent ce genre de violations on va considérer une certaine moyenne sachant que la chronos je suis même pas sûr que 1 il n'y ait pas un autre truc qui essaie de me faire voilà si je l'augmente un petit peu à un 3 par exemple vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus régulier le speedhack là c'est automatique vous voyez la vitesse où je vais là c'est instantané donc le compteur il s'affole et ça va faire que monter donc un mec qui speedhack ça va monter mais ça va pas monter n'importe comment ça va monter en fonction de l'écart qu'il aura donc par exemple plus vous speedhack et et puis il ya d'écart plus vous enfreignent une règle donc la règle de cette violation plus vous augmentez votre score arrive à un certain score c'est reporté et donc vous êtes cheater donc ça veut dire qu'un mec qui fait un speedhack pendant 30 secondes il va peut-être rien lui arriver mais s'il fait un speedhack pendant 30 secondes et qu'il parcourt la moitié de la map ça sera reporté parce qu'il va déclencher des infractions trop énormes voilà sachant que je me base toujours sur la latence du joueur ce qu'on avait vu dans les précédents live donc un mec qui lag normalement ne devrait je répète il ne devrait pas déclencher ce genre de d'alarme sauf si je sais pas il a 2000 3000 de ping alors là il va il va se faire détecter mais mais un mec qui a 3000 ou 2000 de ping je sais même pas ce qu'il essaie de faire sur un serveur de jeu je sais qu'on contrôle pas sa connexion mais 3 3 secondes de retard avec les latences et tout c'est un jouable c'est le minimum qu'on puisse dire donc hop voilà ici là c'était bien donc partant de là la vitesse horizontale avec les sauts avec les potions de boost de vitesse avec le l'éventuelle possibilité dans le jeu de régler la vitesse de marche du joueur tout ça c'est détecté il nous reste plein de choses à faire et notamment donc le lag c'est bon véhicule hock téléport hock velocity hock bypass trop puissance sur un mouvement pourquoi j'ai touché à ça listener velocity change c'est ça il nous reste plein de choses il nous reste le fly le lentifold le noclip le ce que j'appelle le spider j'aurais dû le mettre comme ça qu'est ce qu'on a d'autre le badmove ça c'est le serveur qui va le gérer je vais pas trop y toucher surtout que spigote permet maintenant de le de le comment ça s'appelle spigote permet sur le badmove d'être moins sensible donc ça c'est pas très grave bloc place mid destroy ça c'est pour placer les blocs donc en fait il faudrait qu'on choisisse quelque chose qu'est ce qui vous embête après le speed hack donc on a le fly je vais vous donner le choix entre le fly moi ce que je vois en premier je vais noter là haut bon alors je vais noter ici alors le fly mais ça pour moi c'est relativement c'est pas le plus gros cheat quoi le forcefield qui lui ruine pas mal de parties le qui pour moi n'est pas enfin est un auto spam c'est pareil forcefield quoi que mais on verra c'est les mêmes mécanique 1 et celui qui fait gravement bon je retiens mes mots aujourd'hui c'est voilà après il me reste tout ça donc le spider je l'ai mis c'est bon on va l'idée c'est de choisir un petit peu le prochain entre guillemets cheat qu'on autorise enfin qu'on autorise que qu'on va essayer de détecter donc le fly le forcefield j'ai quoi dans le chat forcefield l'antique knockback le forcefield enfin le truc c'est que le forcefield est détecté de partout l'antique knockback c'est que dans pitch out mais ça ruine le jeu après on aura le de speed h je le mets ici mais c'est en gros c'est les mecs qui montent les échelles en une seconde ou qui sautent les qui descendent les montagnes une seconde aussi quoi enfin il ya plein de sous comment on peut dire ça il ya plein de sous sous cheat entre les fins sous classe de cheat je vous écoute non bon speed hack c'est plutôt spider non speed hack c'est plus tôt speed hack c'est une speed non speed h non c'est speed hack speed hack c'est la vitesse de déplacement c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent de spider c'est bah je vais te montrer le spider c'est ça là j'ai un mur ouais bah évidemment bob il a fait aucun mur plat quoi bon sous prétexte de architecture comme il dit ah il est beau donc là le spider je crois que je l'ai d'activé non et là il essaie d'entrer dans les murs intelligent personnage intelligent dolphine spider il va être par là non man walk hulk smash fly sprint auto place glide like a chicken step klimb ah bon il a appelé klimb mais c'est le spider c'est ça voilà oh il n'y a pas d'échelle mais ça marche pareil c'est rigolo ça c'est le spider c'est aussi quelque chose qui empêche mais ça c'est facile à corriger ça entre guillemets ouais détecter en tout cas voilà ça c'est ça c'est le donc antique knockback et force field donc on va faire donc on va commencer par on va faire un random ce qu'on peut faire est-ce qu'il y a un site du random parce que vous n'avez pas l'air décidé je pense que je ferai un stream jusqu'à 23 ouais 2-3 heures pas plus random est-ce qu'il y a un site de random voilà alors minimum 1 enfin minimum 0 on peut mettre peut-être pas on va faire 1 et 2 donc 1 ça sera l'antique knockback et 2 ça sera le force field et sa variante de spam click attention 2 donc ça sera le force field désolé moi aussi je voulais l'antique knockback mais bon alors ça sera le force field aujourd'hui le force field comment on détecte un force field c'est simple le force field c'est une la capacité enfin c'est un joueur qui va aller taper dans une zone donc pour vous faire une débat en live on va sortir un deuxième compte on va choisir notre ami blamouti pour le coup hop là je vais mettre un poil de musique qu'en fond si c'est trop fort vous me le dites non non je veux pas lever c'est je sais pas quoi pour l'instant ça sera plus tard alors on va se faire un petit curé 21h il y a plus de jours que 20h c'est bizarre c'est les vacances bon là évidemment blamouti il est à fond en mode speed hack si je dis pas de bêtises il doit être dans les 1-3 1-5 oh il est en 1-5 c'est pas bien de cheater alors ah oui il y a des cochons sur ma map j'ai pas pensé à les virer donc démonstration de ce qu'est un force field pour ceux qui ne me connaissent pas TP d'Ikaos j'ai l'impression que je fais la promo des des cheats dans le truc en fait c'est un anti-cheat et je vous le montre mais bon ce qui est important de savoir c'est un cheat comment ça marche à quoi ça sert et pourquoi pourquoi c'est comment enfin comment mécaniquement le cheat fonctionne pour pouvoir le contrer c'est le seul moyen qu'il y a de le comprendre et de l'analyser et de le contrer en fait sachant que l'anti-cheat que je fais ici ne le contrera jamais les cheats c'est à dire que pour assurer il y a une personne bon je ne citerai pas de nom mais j'ai vu une vidéo d'une personne sur Youtube qui a dit que le PVP il a une vidéo qui s'appelle le PVP français c'est de la merde bon c'est un jeune qui parle un peu violemment mais il n'a pas tort au fond je ne suis pas totalement d'accord avec ses propres enfin avec sa manière de le dire mais il n'a pas tort au fond c'est que les anti-cheat no cheat plus et autres je l'ai dit plusieurs fois déjà sont certes basés sur des algos de détection qui sont bien mais là où ça merdouille c'est que ça cancelle et ce n'est pas réglable c'est à dire qu'il nous dit vous ne savez pas configurer vos anti-cheat ou de trucs comme ça ce n'est pas tellement vrai à no cheat plus il y a plein de choses qu'on aimerait désactiver qu'on ne peut pas désactiver des réglages qu'on peut rajouter qui ne sont pas forcément faciles à toucher parce que ça endure ou du moins je n'ai pas réussi à y accéder donc peut-être que sans passer par des permissions temporaires pour les bypasser donc il y a des choses qu'on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire mais ce qui est à retenir c'est qu'un anti-cheat qui bloque un cheat à moins que ce soit vraiment un cheat totalement néfaste va avoir des répercussions sur votre manière de jouer donc va pourrir le pvp va pourrir les parties et même au pire quand il fait des fausses détections on va bannir des gens qui n'ont rien à faire là-dedans sur des erreurs basiques où on prend l'exemple des jumps les jumps et les rollbacks c'est pas bon donc le force field allez on va faire la promo on a notre ami Blamucci qui est là qui est à portée entre guillemets il faudrait peut-être que j'enlève son speed à lui par contre voilà alors attendez parce qu'il faut que je trouve comment ça marche j'ai un peu fait ça hop il faut que je trouve où il est aura reach c'est pas celui-là step 8 step fast play face with nuker nuker c'est pour péter les blocs donc ça c'est à craindre sur les maps où on peut péter force field il doit être par là full white net disons on a leur combat qui l'aura automatic attack ouais ils l'ont appelé automatic attack je présume que l'aura reach ça doit être la portée et que le force field ça va être le kill aura vous voyez je lâche ma souris je passe à côté je le tape le problème c'est que là à la limite c'est kill aura donc c'est pas le force field encore je crois c'est l'autoclic celui-là quick aura trigger ah ouais mais alors attends trajectoire projective rapid fire crit je le vois pas moi le force field ça doit être celui-là mais avec une aura à ps ça fait quoi sur le x15 non mais là je me tourne c'est pas ça que je veux il y a deux ça c'est pour moi c'est plus de l'auto l'auto attaque qu'un force field et si on augmente l'aura bah là vous voyez je l'attaque à 2 km et je joue pas là je suis juste avec la souris j'ai une main je passe à côté bam après il y a aussi je crois si j'ai vu un truc il m'a l'air pas mal le tp le tp aura alors attendez ça c'est bien agencé cette histoire voilà box drawed line to player ça doit être sympa aussi vous voyez là je vois carrément la hitbox du joueur c'est cette zone qui considère le le joueur hop je fais la promo je fais la promo de l'amptitude du cheat c'est magnifique donc on voit clairement que le gars qui utilise ça il voit la hitbox ça a l'aide à jouer bon je sais pas plus que ça il voit une petite ligne pour s'y joindre mais bon c'est un point c'est un trail quoi ça sert pas à grand chose il peut s'approcher et taper ce qui est intéressant normalement dans un force field et on va aller le confirmer tout de suite et mince j'ai appuyé sur contrôle c'est pas bien voilà ce qui est intéressant dans un force field normalement il me faut mon troisième client c'est que ça ne va pas forcément tourner le joueur là c'est ça que j'arrive pas à comprendre c'est que le force field c'est quelque chose qui attaque tout ce qui est autour de vous là il est fait pour que ça cible le joueur mais il me semble que si je dis pas de bêtises le mob animal donc il y a le kill aura qui est pour les joueurs et le mob array voilà ça c'est les deux force fields mais sur les sur les deux types d'entités donc il limite visiblement night vision aura APS donc là j'ai mis 6 c'est abusé normalement c'est la distance maximale il y a des cheats qui vous permettent de 6 enfin 6 minecraft c'est 5,4 je crois pas 6 d'ailleurs en distance c'est pas la portée elle est pas elle est pas de 6 on verra ça tout à l'heure c'est quand même du full enfin c'est de la découverte pour moi c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de le partager avec vous la musique est trop forte pour moi aussi voilà dans le compte contacté les MP je les lis mais il faut vraiment que ça soit important vous amusez pas envoyer des MP pour tout et n'importe quoi parce que j'ai oula je l'ai tué oui je l'ai tué yes en même temps il n'avait pas de regen je crois donc on va récupérer notre troisième cobaye qui doit être normalement en god mode aussi et hop alors je peux pas m'approcher là je joue pas avec Kikahos vous voyez je peux pas m'approcher de lui c'est pas possible je me fais ouvrir en deux et il tape au maximum de vitesse possible ah bah oui j'ai envoyé une underpearl on est pas avec le mode je peux rien faire euh ça serait bien de leur faire de la bouffe ou de les régènes ceux là j'ai payé Kikahos non j'ai pas alors attendez il faut juste que j'opie et blam voilà tac il va se faire défourailler voilà donc on va reprendre maintenant je vais vous montrer le principe du forcefield j'ai deux joueurs en face de moi si j'avance normalement alors on le voit très mal là évidemment mais ça tape les deux en même temps quoi c'est pas juste un je vais taper toutes les cibles qui sont autour de moi donc si je les groupe on verra peut-être mieux si je les groupe je vais leur mettre du heal parce que sinon ils vont claquer les pauvres monsieur alors effect heal effect blamunchi heal on va faire ça hop là voilà ok ça c'est bon il doit y avoir un maximum pour les potions si là je m'approche je tape les deux c'est pas un seul là ça se voit très mal avec ma cam mais ça c'est le force enfin c'est entre guillemets le forcefield mais le joueur normalement enfin moi j'ai du mal j'ai beaucoup de mal à me déplacer là pendant que j'ai autant de joueurs autour de moi mais ça se voit pas trop en pvp on a l'impression que le mec il gère il tourne il tape mais en fait que dalle je bouge pas du tout la souris il se passe rien et j'attaque toutes les cibles qu'il y a autour de moi voilà donc ça c'était pour la petite présentation du forcefield on peut augmenter l'aura donc l'aura c'est la détection automatique c'est à dire que le mec le bon cheater enfin le bon cheater je sais pas s'il y a un bon ou un mauvais cheater il va peut-être le réduire un peu genre pour pas trop que ça se voit à 1 par exemple d'ailleurs vous allez voir que je passe à côté il se passe rien sauf si je vraiment je suis 2 dans le bloc même pas ça tout ça fait plus rien bon on va mettre un 7 ouais il faut vraiment que je sois sur le mec après bon non le bon cheater il le fout à fond il se passe pas de question le tpe aura je connaissais pas donc on va voir un peu ce que ça donne mais à mon avis ça va être joué sur du mouvement donc ça va se faire détecter déjà par l'anti-speed le quake l'aura le bot le trajectory alors ce qui est étonnant ouais à mon avis c'est ça c'est qu'ils ont dû déjà prévoir sur ce cheat là d'éviter je vous explique aujourd'hui il y a la plupart des anti-cheats pour les forcefield anciennes versions parce que moi j'ai connu ça quand même enfin il me semble que c'était ça on pouvait genre le mec ça marche plus ou quoi ? genre le mec on pouvait passer comme ça rester de dos et le taper mais ça l'anti-cheat au bout d'un moment il dit comment ça se fait que tu tapes un mec t'es de dos à lui donc ça il y a la plupart des anti-cheats qui le détectent déjà donc ça c'est une chose qu'il va falloir faire pour le note vérifier que le mec il est dans son curseur pour pouvoir le toucher ça c'est l'orientation tout simplement donc ça c'est quelque chose qui est détecté donc pour contrer ça le cheater enfin le programme de cheat il s'est dit je vais forcer le joueur à le loquer du coup déjà l'anti-cheat il pense que c'est le joueur de lui-même qui vise telle personne et qui va l'attaquer et qui va le taper bon vous voyez moi ce qui m'impressionne c'est la distance à laquelle le truc il se déclenche et qui arrive à bypasser le damage donc ça on va essayer de le aura reach alors ça c'est aura attaque par seconde c'est à dire que non seulement ça attaque à 2 mètres allez voir ça attaque de loin on l'a vu ça on peut augmenter le nombre d'attaques là il en fait 8 par seconde si j'en mets 15 et bien ça fait pareil alors pourquoi ça fait pareil ça fait pareil parce que si je ne dis pas de bêtises j'ai laissé classe d'activer ce que je n'aurais jamais dû faire évidemment je ne peux pas le couper sans couper le serveur donc ça va être mignon on va enlever classe tant pis c'est moi qui je bloquais déjà la vitesse d'attaque du joueur donc là dessus c'est une erreur de ma part mais déjà on peut bloquer la vitesse d'attaque du joueur lui dire tu ne peux pas cliquer tu ne peux pas attaquer un joueur plus d'une fois enfin plus de deux fois par seconde trois fois par seconde quatre fois par seconde sachant que déjà de base un mec qui arrive à cliquer cinq fois par seconde c'est vraiment un gars qui spam sa souris mais c'est le bout du monde à mon avis quelqu'un qui fait du PVP s'il a un autoclique il peut y arriver à faire plus mais ouais alors j'ai une suggestion dans le chat je vais vous la lire donc faire des bots qui apparaissent autour du joueur c'est faisable aussi c'est un moyen de voir s'il a un force field mais il y a quand même plus simple c'est le comment on peut dire ça ouais les bots c'est une bonne solution mais t'imagines que faire apparaître des bots autour du joueur le joueur est obligé de les voir si le client a l'information le joueur a l'information donc le cheat a l'information donc si je fais apparaître des joueurs le mec il va se poser des questions c'est pas normal qu'il y ait des joueurs qui apparaissent je veux pas je veux surtout pas faire ça hop on va reconnecter nos amis hop tac 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 hop là voilà normalement ils ont encore leur potion de heal là l'attaque speed alors vous le voyez pas je vais essayer de vous le montrer parce que j'ai désactivé l'affichage des dégâts au dessus de la tête donc il faut que je trouve juste qui c'est c'était blam je crois non c'est gris donc on va le mettre l'icône je vais la mettre un petit peu en haut de toute façon on n'a pas besoin de voir le serveur pour l'instant histoire que vous voyez un peu je serai même en haut même en haut c'est pas suffisant voilà je vais voir sa barre de vie vous allez voir à quelle vitesse elle descend ah oui mais il a potion il a potion de son attendez effect gris clear ça a l'air limité quand même bon alors peut-être que le jeu naturellement limite déjà le nombre d'attaques par seconde je sais pas il me semblait qu'on pouvait en augmenter à une vitesse folle quoi bon ce qui est important de retenir c'est qu'un joueur normalement ne peut pas je sais pas moi si vous avez dans la même seconde le mec il attaque 4 bonhommes 4 personnes déjà c'est pas possible ce n'est pas possible dans la même seconde que quelqu'un mette 4 coups de dp à 4 joueurs dans la même zone que lui donc déjà de base c'est un moyen de détecter le force field si le joueur il a 4 bonhommes autour avec une distance enfin une distance de 5-6 et qu'il leur met un coup d'épée à chacun voire 2 dans le même truc c'est force field obligatoire il n'y a pas il n'y a pas d'alternative il n'y a pas d'autres possibilités il peut laguer il peut être skillé il peut faire ce que vous voulez c'est juste pas possible donc déjà ça c'est une bonne solution on va se la marquer quelque part hop là donc le force alors suite on va s'occuper on va mettre tout en bloc texte comme ça on saura où est-ce qu'on en est il faudra que je coupe enfin non la vidéo je vais la couper en petits morceaux là on en a 29 minutes c'est bon alors on est sur le force field d'accord donc qu'est-ce qu'on a alors il y a plusieurs choses mais ça peut-être on ne verra pas alors distance de frappe c'est pas vraiment le force field mais c'est hors contexte mais voilà le force field distance d'attaque distance nombre d'attaques par seconde on va mettre les deux ensemble parce que c'est aussi du auto-spam voilà autoclique voilà nombre d'attaques par seconde et ensuite on a la dernière valeur qui est le cible cible par seconde ça ça veut dire quoi ça veut dire que ça récapitule un peu tout ce que je vous ai dit le joueur ah oui aussi qu'il soit tourné vers sa cible mais ça je vous dis la plupart des cheats maintenant tournent automatiquement à la tête du joueur pour éviter de se faire détecter direct c'est un peu le souci qu'il y a avec les mecs qui font les anti-cheats ils craquent à cause de ça parce qu'à chaque fois qu'ils sortent un truc un algo qui est logique il y a toujours le cheater enfin le mec qui fait le programme de cheat en tout cas qui va aller trouver mais là j'attaque les deux à la fois c'est juste dégueulasse à voir à l'écran mais il va forcément trouver une parade et c'est là toute la difficulté qu'on a aujourd'hui à faire des anti-cheats performants notamment parce qu'il faut chaque fois les mettre à jour et le cas de notre cheat plus c'est qu'il est public donc bon chaque fois qu'ils essaient de contrer les sources sont publiques ça marche plus alors ce qu'ils essaient de faire c'est essayer de comment on peut dire ça essayer d'aller plus loin au niveau du contre et d'avoir un coup d'avance ou des méthodes imparables mais ça n'a pas l'air de trop marcher le mobara au ras c'est pareil je vais vous prendre un cochon je défonce le cochon c'est juste que quand je passe à côté du joueur je ne le tape pas mais le cochon il est passé où le cochon il est où le cochon c'est pareil je le tue alors que je ne me suis pas trop posé de questions et si je fais apparaître 2 millions de cochons on va prendre des oeufs de cochon ou des oeufs de je ne sais pas quoi enfin pour moi c'est la même chose là dans l'anti cheat ils ont un truc qui ne fait pas de dégâts qui ne sert à rien et qui n'avance pas qu'est-ce qu'on peut avoir des cochons non des poules des squids des chicken des cow des sheep des horse un truc non les hostlets ils vont manger ils vont manger tout cru on va prendre des cochons voilà on va le désactiver on va faire planter le serveur là j'en fais pop une chier voilà j'en ai plein et normalement quand je vais l'activer ça va être le drame là j'attaque toutes les cibles autour en fait tout seul bon vous voyez qu'à partir d'un certain nombre de cibles il ne sait pas suivre parce que justement il n'est pas capable il n'est plus capable de tourner la tête enfin de de tourner le joueur en même temps qu'il attaque mais c'est étonnant parce que je suis pratiquement sûr que c'est peut-être que c'est peut-être que ce cheat qui ne gère pas ça mais je suis pratiquement sûr qu'on peut aller beaucoup plus beaucoup plus loin dans le cheat oula ah ouais je m'attaque moi-même quoi on peut aller beaucoup plus loin dans le cheat et carrément empêcher le joueur de tourner mais je pense que ça doit être une volonté de l'auteur de pas oui alors le ah ça c'est le tp aura d'accord je comprends mieux donc le tp aura c'est un autre truc mais qui sera détecté par une autre version du cheat c'est que je m'approche du mec et ça me le tp à lui pour le taper je me colle à lui ah c'est un moyen de entre guillemets de de cheater assez violent d'ailleurs parce que finalement mais ça je sais pas qui l'utilise honnêtement on va voir un petit peu ce que ça donne ça reste un téléport ça doit pas être évident à détecter le tp aura tiens c'est finalement vous le coller le mec vous allez forcément à la même vitesse que lui ouais c'est ça quoi seule différence c'est que ça l'empêche de bump j'ai l'impression bon c'est un autre c'est notre catégorie de cheat on verra ça plus tard on va pas tous les faire de toute façon on va pas tous les faire parce qu'il y en a bah il y en a une chier il faut dire la vérité on a les majeurs entre guillemets qui sont les plus embêtants l'autre ça donne des trucs un peu marrants genre autophilie shyjump jesus breadgrams never get lost in a cave je sais pas ce que c'est random switch free cam bon ça on s'en fout on peut pas le bloquer night vision c'est pareil je crois que c'est que le côté client de toute façon ça on peut rien y faire bot boe et bot donc nous ce qui nous intéresse c'est le force field on va aller voir au niveau code ce qu'on peut faire on a on a cette ces informations là distance d'attaque nombre d'attaque seconde si par seconde on est vers sa cible et on va essayer de faire un petit un petit listener c'est pareil comment qu'est-ce qui se passe quand vous attaquez un joueur ça va créer un événement comme quoi vous attaquez un joueur alors là on va prendre un petit listener qui est déjà tout fait alors player attaque voilà on l'appelle comme ça on va récupérer le le listener entity damage by entity event voilà à chaque fois donc là on va faire entity entity on va faire plus simple if i get entity instance of player donc si le joueur si l'entité qui a attaqué oula attendez get damager c'est ça donc ça c'est l'entité qui a attaqué est un joueur notre liste notre liste il va s'arrêter là il va vraiment vérifier il va vraiment vérifier il va vraiment vérifier notre liste teneur il va s'arrêter là il va voir cet événement on va reprendre à zéro cet événement entity damage by entity event ça se déclenche quand une entité se prend des dégâts mais seulement si elle se prend des dégâts à partir d'une entité dans l'arborescence de minecraft ce qui se passe en premier c'est le entity entity damage event donc l'entité une entité se prend des dégâts par une entité et ensuite il y a le damage event qui lui c'est les dégâts classiques donc il y a deux événements qui gèrent ça fort heureusement on va s'utiliser que le premier parce que le deuxième on s'en fout complètement pour l'instant donc ce qu'il faut que je regarde moi vu que c'est un anti-cheat je ne vais pas tracer les cochons savoir s'ils cheat parce que je pense que je pourrais avoir des surprises il y a peut-être plein de cochons chez nous ou de moutons qui cheat mais on est là pour suivre les joueurs en tout cas donc la première ligne d'ailleurs on ne va pas coder comme ça parce que je n'aime pas première ligne si le joueur n'est pas un joueur enfin si l'entité qui est infligée les dégâts n'est pas un joueur je drop je m'en fous sinon ça veut dire que mon entité qui est attaquée c'est un joueur donc là ça devient intéressant déjà l'event est en high test c'est à dire qu'il laisse passer tous les autres événements avant lui donc il va laisser passer les jeux il va laisser passer les trucs un peu cheatés genre les comment on peut dire ça ouais les jeux enfin les mince j'étais en train de lire le chat voilà je dis des bêtises l'entité l'entité warden c'est quoi que j'étais en train de dire voilà j'ai le trou de mémoire super intéressant oui donc le jeu là on sait que le joueur attaquer une entité maintenant on va loguer pour le dire donc c'est très simple warden.log on peut faire player.getname plus attaque alors si je lui dis get name get custom oh ah il y a un autre truc qu'il faut faire voilà alors première chose c'est les seuls événements qui m'intéressent c'est que c'est un joueur ou enfin dans le cas où ce n'est pas un joueur qui est attaqué ou que l'entité n'est pas vivante ce qui est normalement peu plausible mais ça peut arriver je ne sais pas exactement dans quel cas parce que normalement ça se déclenche les entités avec des points de vie c'est les living entities seulement ah peut-être peut-être qu'on peut attaquer une entité du style enfin mais ce n'est pas une living entity ça les fireballs de ghast bon alors je ne sais pas en tout cas l'événement me retourne une entité donc alors on va en profiter pour la récupérer et là je me suis trompé j'avais pris get entity get damager non damager voilà et là on fait un petit cast aussi c'est pareil attaque get damagate point get custom name je crois que je vais devoir sortir ça va sortir le nom du joueur bon c'est pas très grave c'est parfait c'est exactement ce qu'il me fallait de toute façon voilà donc ce petit listener il va se déclencher sur des attaques on va l'enregistrer évidemment ici hop pn.registreur player attaque entity voilà on va compiler warden on va le repousser sur le serveur de jeu on va faire un petit reload voilà donc là on va avoir notre j'ai rien qui est activé au moins box ok donc vous allez voir dans les logs que c'est là que ça va devenir intéressant vous allez voir dans les logs que ça ne marche pas ah si c'est moi qui donc il attaque nul parce que ouais c'est normal c'est parce que c'est pas c'est pas c'est pas un monstre mais si je l'avais fait sur un cochon est-ce que non mais ils ont peut-être pas de custom name les cochons ouais c'est pas une bonne idée de prendre cochon euh custom entity mais eux on va prendre ça plutôt reprendre le type voilà hop là il va falloir que je les réduise au silence au revoir en même temps j'ai plus besoin du troisième ça ne me servira à rien voilà euh du coup j'ai plus de blâme alors on va essayer de mettre la console pour que vous puissiez voir un peu voilà donc on voit bien l'ikaos attaque player jusque là euh c'est logique donc à chaque fois que je vais faire un clic ah mince et j'ai bloqué la console oula faut jamais faire ça ah c'est le scrolling qui se fait plus tiens voilà ça c'est le sélectionner de l'invite des commandes windows il faut pas trop l'utiliser donc à chaque fois que je vais taper ah mince je fais de l'invite je suis en game mode on va le téléporter on va se mettre au coin tranquille je vais le prendre dans un coin tp blemouchi du chaos hop là donc on va aussi enlever les boxes parce que ça me sert à cut à part à me fooder vous voyez que euh bah j'ai détruit la map de bob au passage hein j'attaque le joueur chaque fois que j'attaque le joueur j'ai cette ligne maintenant ce qui est intéressant bon ça c'était juste le débug on s'en fout c'est de de signaler que euh que le joueur a attaqué donc on va essayer de euh comment on peut dire ça euh on va essayer de de gérer cette partie là de savoir combien d'attaques il a créé en quelques secondes par exemple on va avoir ah attendez